Je comprends parfaitement, Dignitas qui est une équipe sur le papier, un petit peu devant Slamper, mais c'est la magie de Rocket League, rien n'est joué, une de ces deux équipes va se qualifier pour le top 8, pour le day 4, day 4, samedi, très très important et on est parti ! C'est vrai, on se prend à une petite journée de vacances, si on gagne ce match demain, on regarde les autres équipes galérer, à part Aldi Jack qui pas de santé directement, de la poussée devant, ça ira sur Chaussette, on transmet bien avec Cassio, Cassio pour potentiellement Chaussette encore, non, ça whiff des deux côtés, ce sera Diorius pour sa première offensive, attention, une tape, deux tapes, trois tapes, c'est pas dedans, il y a appareil Jack, c'est pas cadré ! Oui, ça commence pas bien pour les Dignitas, là, un petit montacuracis, ce qui n'est pas le cas de Chaussette 45, pour l'ouverture du score, la punition de Chaussette qui vient, qui contrôle et qui pinche avec Diorius, c'est très certainement inattendu, je ne pense pas que Chaussette voulait faire ça, mais ça fonctionne, et c'est l'ouverture du score des Semper. On prend, nous ne refusons jamais un but, les Semper eSports qui ouvrent le score, 86% du mainstream en PLS déjà, et Artie qui met directement la pression, on va tenter de s'en sortir du côté de Dignitas, il y a Diorius qui cherche la passe, le fake est là, à part Aldi Jack, oh ça, c'était magnifique, la réponse est gourmet, 90% du chat, qui se réjouit de ce fake sublime de Diorius, magnifique, magnifique sur Chaussette qui n'a rien pu faire, et à part Aldi Jack qui est là pour finir, régalisation des Dignitas, qui n'ont pas attendu avant de venir trouver la parade à l'ouverture du score des Semper. Attention, Chaussette là, qui vient gagner son kick-off, est-ce qu'il peut y retourner devant à part Aldi Jack ? La réponse est non, Cassio, le tir est cadré, mais c'est arrêté par Scrub, Diorius, la lecture est bonne, pas de boost pour suivre sa balle, attention quand même à Jack qui n'est pas très loin, qui fake un petit peu, Cassio pour dégager. Allez, ça sera récupéré par Diorius de toute façon, Chaussette qui pourra la dégager, il a un petit peu d'espace la Chaussette, il la laisse à Artie, Artie au duel contre à part Aldi Jack, c'est à part Aldi Jack qui aura ce ballon en premier, Artie est en dessous pour récupérer ce ballon, et Scrub qui va essayer de la jouer tout seul, non, Cassio était vigilant, on retourne sur Artie qui essaie un peu de se faire ce setup, un de ses coéquipiers, ça ne marchera pas, à part Aldi Jack qui n'a plus de boost, qui la laisse son coéquipier, Diorius ne pourra pas rejouer ce ballon, on retourne sur Artie pour Chaussette, la passe était belle, mais Chaussette n'a pas pu atteindre ce ballon à temps. Allez Jack qui dégage, c'est légèrement ralenti par Artie, mais ça ne changera pas grand chose, très bonne anticipation de la part de Chaussette sur ce contre, Cassio dans le corner, qui clear, c'est prolongé par Artie, dans le corner opposé, Diorius qui essaye de repartir sur le mur, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le gêner, Chaussette, Cassio peut-être, pour l'instant il n'y a personne, si, Chaussette qui a pu intervenir pour prendre le duel, Jack pour Chaussette, qui élimine un premier joueur, Jack devrait pouvoir contrôler la balle et essayer de se dégager, par un petit Jack qui va se défaire probablement de Cassio, mais il y avait Artie derrière, pas de frayeur du côté de Semper, Chaussette qui va, attention, Chaussette qui avait commit là, et là c'est trop difficile, Diorius qui va le punir, le commit de Chaussette peut-être un petit peu trop ambitieux, sachant que son coéquipier était déjà allé dessus, c'est malheureux, problème de communication, voiblement, Dignitas prend l'avantage. Dignitas qui passe devant à 3 minutes de la fin, rien n'est fait encore pour les Semper, qui peuvent très largement remonter, mais attention à ces petites erreurs, ces deux buts un petit peu donnés, Diorius sur le kick-off, le plus prisé, Diorius, le troisième but de Dignitas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, la locomotive est en mars, Diorius qui n'avait pas tant de boosts que ça, mais récupère quand même le flip-reset parfaitement, ça, c'est un kick-off goal, mais avec de la soie sans déclenche. Oui, c'est la cerise sur le gâteau des kick-off goals, là vraiment, on était gâtés par Diorius, qui nous a mis un très très beau but, allez Artie qui va essayer de pinch sur le wall, est-ce que ça rentre, on voit bien que oui, Artie qui trouve le pire pinch, il faut le dire, par rapport à ces magnifiques ballons qui rebondissent sur le cylindre, qui raterrissent dans les caches, là c'est nul, mais ça rentre, et c'est la réduction du score. Le Cuxy rentre PLS à la maison, il n'y a pas pensé à celui-là, Artie qui la marque, et on réduit le score, ce match n'est pas un match, c'est un résumé, on est déjà à 5 minutes. Un peu, ça enchaîne les buts, on est en train de voir toutes les actions fortes, puisqu'il n'y a que des actions fortes pour l'instant. Allez Scrapkilla qui va pousser, c'est récupéré par Chaussette, pardon, Chaussette en deux temps pour essayer de faire la passe, c'est Joréus qui dégage. Allez attention, bon, il y a Artie qui prendra son temps, il va la laisser, Cassio attend, attention, il y a peut-être un bump là d'Apparenti Jack, heureusement Artie est là derrière, Apparenti Jack va revenir, un petit peu d'espace peut-être pour essayer d'éliminer Cassio, ce ne sera pas le cas, Cassio qui s'en sort bien, Joréus derrière, l'envoie devant en deux temps, en trois temps, ça rebondit, ça va peut-être tomber sur Scrapkilla, c'est dégagé par Artie. Scrapkilla qui s'est raté, en plus, Chaussette du coup va pouvoir dégager jusqu'au backboard opposé, Apparenti Jack, le contrôle de balle magnifiquement exécuté, Cassio qui se fait challenge, mais derrière Scrapkilla va pouvoir dégager la frappe d'Archie, petite passe en retrait, on essaye de trouver Chaussette, Jack qui le gêne, Cassio pour prendre le duel, est-ce que Artie est dans le coin pour venir remettre de la pression, la réponse est non, Artie le voici pour gagner son duel contre Jack, récupération de Joréus qui va essayer d'y aller tout seul, Joréus dans les airs, le bump sur Cassio, peut-être la défense est solide. Apparenti Jack décide de ne pas challenger ce ballon, juste de reculer, récupérer le boost, prend le backboard, non, il va juste attendre ce ballon, il y a un petit peu d'espace pour Chaussette, heureusement Scrapkilla est là pour dégager le ballon, on revient sur Joréus, Joréus va l'envoyer devant, en deux temps, la passe est potentiellement belle, mais Chaussette est ici pour dégager ce ballon, ça retourne sur Cassio, Cassio pour Chaussette, va peut-être s'est tenté un petit 1-2, non, Cassio était là, par contre l'angle était bon mais il n'y avait pas assez de pouces. Il ne pouvait pas y aller, Artie qui décide de fake challenge, il a pris tous les boosts, Joréus est obligé de retourner dans son camp et l'Archie, il peut partir dans les airs, mais il est bloqué par Scrub, Cassio, la petite déviation pour empêcher une dinguerie, Chaussette face à Scrub, Artie pour Cassio, le tir enchaîné s'est cadré, magnifique action collective des Semper. Le but qu'il a claqué, Cassio, 134 km heure, la passe était belle, regarde ce petit jeu là, entre trois joueurs, bah, cassé la cage, 3-3, ce match est fou, ce premier match, plein de buts, il reste 1 minute 21 et tout est à refaire. Tout est à refaire, comme tu le dis si bien, les Dignitas qui doivent reprendre leur avance, et les Semper qui sont en train de se relancer, attention Artie dans les airs, il ne faut pas se rater. Oui, c'est raté, mais ça fait Scrub qu'il a, Cassio pour Chaussette, c'est trop fort. Jack qui la remet, on essaye de retrouver Scrub, contrôle de balle de la part de l'Ecossais, qui s'est fait stopper par Chaussette. Petit doute, un Irlandais et l'Ecossais, c'est toujours un peu confusant, attention Artie qui peut intervenir. Il faut intervenir facilement, Scrub qu'il a qui va tenter à double tap, non Lang n'était pas bon, Joréus contre Chaussette, il y a un duel, Joréus qui pourra dégager le ballon, qui se fera bump, mais on récupère quand même le ballon, muscle ton jeu, Joréus qui prend tout ça solide sur ses appuis, à ce soir Scrub qu'il a avec le duel, il va tenter de se défaire d'adversaire, le bump est toujours là, le jeu est musclé du côté de Dignitas. Allez, Chaussette qui va essayer de passer en force lui aussi, Joréus qui la renvoie sur le backboard, il faut venir la stopper, c'est Cassio qui s'en charge, Scrub de l'autre côté, il essaye d'y aller tout seul, là Scrub de se faire un setup, mais la balle est trop retombée, et Arti du coup peut en profiter, il envoie une Kalash en direction du backboard, Jack qui contrôle, Cassio pour la reprise, la passe axiale peut-être, on a vu Chaussette bien placée, Joréus bloqué par Chaussette, Chaussette qui retourne, Chaussette tout seul, la passe elle est là, mais c'est dégagé par Jack. Allez, il y a Arti peut-être pour porter ce ballon vers l'avant, encore une fois, le 1-2, entre Arti et Cassio, il ne trouvera pas l'angle pour être cadré, ça retourne sur Chaussette, Chaussette qui a du boost, qui a des ressources, qui va chercher le reset sur le ceiling, mais il ne pourra pas faire grand chose sur ça, il sera forcé de laisser ce ballon à la team Dignitas, on met le ballon de côté pour Cassio, pour essayer de s'échapper, le bump d'apparence, Jack qui ouvre la cage à Joréus, et le 4-3 pour Dignitas, à 2 secondes de la fin, le timing est parfait, et encore une fois, le collectif de Dignitas qui est au top. Ouais, solide, très solide les Dignitas, qui profitent d'une belle occasion, beaucoup de petites imprécisions, là du côté de Semper, qui coûtent très cher, 2 secondes, 2 secondes pour faire un miracle, 2 secondes pour mettre un kick-off goal, peut-être sur cette balle, Cassio qui va pouvoir la récupérer, il a un petit peu de champ, finalement Chosette qui est obligée de la sauver, Cassio le voit s'il a passé, et l'Archi peut être incroyable ! Les Semper qui égalisent en 2 secondes, et qui nous emmènent en overtime ! Allez, quel premier match pour ce BO là, Cassio avec la passe, et puis Arti apparence, Jack qui malheureusement ne pouvait pas la prendre, et Arti qui la rentre de force, dans les cages, c'est 4-4, overtime pour ce premier match, on pensait que c'était fini, mais non, les Semper qui ne s'avouent pas encore vaincus, le premier match est toujours ouvert, et la première phase d'offensive ira pour les Semper, attention, Arti va chercher le mur, Cassio qui est là, Arti qui aurait peut-être pu chercher un rebond, il n'y avait plus de boost, ça retourne sur Chosette, qui va chercher quelque chose, il n'y a aucun boost là, du côté de Semper. Cassio qui fait la passe, mais Arti n'était pas là, c'est Jack qui l'envoie sur le backboard, Chosette pour Arti, finalement il contrôle Chosette, il préfère prendre son temps, essayer de prendre un challenge, mais il est perdu face à Scrub, Cassio, le Monster clear, parfaitement exécuté, Jorioz dans le corner, Jack pour clear, Chosette, lui aussi dans le corner, qui va pouvoir renvoyer une calage, Arti avait décalé, il ne pourra pas redirect, et attention, on se réchange des très très longs ballons, là, des quatre milieux de terrain, pardon, peuvent faire très mal. Allez, on essaye de juste trouver un coéquipé à distance, sans prendre trop de risques pour l'instant, c'est Cassio qui va défendre ce backboard, Cassio la laisse à Jorius, et on laisse Chosette pour dégager encore une fois, Scrub qu'il a pour Jorius, le rebond qui n'était pas forcément, ce que Jorius voulait, ils ne sont pas compris, la communication est là, cela dit, mais ce n'était pas difficile, ça pour Chosette, ça retourne sur Arti qui tente la calage, mais Jorius, c'était rire. Jorius, il aurait du mal à la retoucher, pardon, Jorius, mes excuses, je ne devrais pas dormir sur ton niveau, attention Arti, la petite passe, c'est pour Cassio, est-ce qu'il peut la croiser ? Non, Scrub qu'il a été là pour venir l'arrêter, la Chosette est tout seule en défense, petite passe pour Arti, mais c'est bloqué par Jack, Cassio qui va la renvoyer pour Chosette, Scrub qu'il a parfaitement positionné, il ne pourra pas reprendre un duel, et là c'est Cassio, 1v1 contre Abante Jack, Scrub qu'il a qui le gêne, est-ce que quelqu'un peut sauter sur cette balle ? La réponse est non, ça va être dégagé. Il y a eu un petit bump dans Cassio et Arti, malheureusement, attention, la femme est belle, mais Arti qui la prend, le double commit, mais ce n'est pas grave, parce que le dégagement est assez puissant, ça retourne sur Chosette, qui va peut-être contrôler ce ballon, il y a Cassio à sa droite, va peut-être chercher son coéquipier là, mais Scrub qu'il a qui joue le jeu physique, et qui récupère le ballon, on ne voit absolument rien, la fumée est sortie, on retourne sur Scrub qu'il a, et Chosette au challenge contre Scrub qu'il a, attention, Jorius a un petit peu d'espace, non, c'est défendu par Cassio. Cassio, est-ce qu'il peut y retourner pour prendre le duel sur Jack ? Cassio qui arrive à le remporter, derrière ça permet à Arti de l'envoyer sur le corner, Scrub qu'il a qui essaye de pousser, Jack qui prolonge pour Jorius, c'est magnifique, Jorius peut-être la double tap, est-ce qu'il peut la mettre ? Oh, elle n'est pas cadrée, Jorius qui a failli mettre une dinguerie sur cette action, attention Jack qui va pouvoir y retourner dans cette Jorius finalement, Jack il ne doit pas être très loin, il faut intervenir, ce n'est pas cadré Chosette qui l'a conduit dans ses propres caches, c'est terrible pour les Semper, Dignitas prend ses premiers games. Ah, c'est malheureux, Joseph qui était en train de redescendre, qui espérait juste se retrouver dans les caches, et pour ça c'est complètement, le rebond a décidé, c'est tout, Jean-Michel Rebond, on ne peut absolument rien dire, le rebond t'es tombé dessus, il s'avère que le Flipper a décidé que ça rentrait, c'est malheureux, Dignitas qui prend ce premier match non sans effort, et quand on voit ce premier match, ce BO s'annonce super prometteur. On va avoir un BO de fou furieux, j'avoue que quand j'ai vu cette affiche, on la connaissait déjà hier soir, j'avais qu'une envie c'était de voir ce match, et je ne suis pas déçu, pour l'instant, quelle égalisation sur les dernières secondes, quelle réaction, quel plaisir de voir Cassio Chosette et RT s'enflammer comme ça, mais Dignitas, qu'est-ce que c'est fort, ça ne pardonne rien, tu n'as pas le droit de ralentir, pas le droit de souffler contre eux. Absolument pas le droit de ralentir, et on voit bien les joueurs, on voit un peu cette entente, et c'est peut-être un peu un truc, des questions sur lesquelles je me pose, c'est qu'on voit un peu les différences d'équipe, on a vu G2 qui était très vocal, on a vu Chicago qui s'est pop-off pour encourager ses coéquipiers, on voit les deux équipes, dès qu'il y a un but, ils sont là, ils célèbrent, je compare à d'autres équipes qu'on a vues qui étaient beaucoup plus silencieuses, qui ne sont pas encore dans cet environnement de LAN, on voit que Semper et que Dignitas, ils sont contents d'être ici en LAN, ils en profitent, ils sont tous les deux à 2-0, ils recherchent leur qualification pour le top 8, et passer à travers, mais il faut que je le dise, je n'arrête pas de me faire mixer par les couleurs de voiture, depuis plusieurs heures, le noir et le jaune, le jaune et le noir, vivement les décals away, s'il vous plaît, des fois à chaussettes, je fais, mais c'est quel mec de Dignitas ? Non, ce n'est pas lui, ça reste assez difficile, ce n'est pas forcément facile, c'est sûr, mais on est parti pour cette deuxième game, est-ce qu'on va avoir un banger comme la première ? Je ne sais pas, mais cinq minutes, il faut potentiellement aller chercher trois balles de match côté Dignitas ou égaliser, côté Semper. Allez, c'est Cassio avec la première frappe, ce n'est pas cadré, heureusement pour Dignitas, Archi qui va tenter de la jouer en deux temps, pour Cassio, qu'est-ce qu'il peut nous faire Cassio sur ça ? Cassio qui la donne à Chaussette, et Chaussette qui va la smatcher directement, on repart sur le même rythme, c'est contractuel, c'est un but toutes les 30 secondes minimum. On ne ralentit pas, les trois joueurs de Semper sont là pour agresser Dignitas et ils ont raison, il faut les perturber, des très très bons défenseurs Dignitas des joueurs 1v1, tout simplement, donc forcément des bons défenseurs, ils sont extrêmement forts et c'est Semper qui prend les devants dans cette première game, attention quand même à ce kick-off avec Jack qui va pouvoir retoucher cette balle, ce n'est pas cadré, Archi qui essaye d'échapper à la démolition, au bump et de prendre les challenges sur Jorius et c'est réussi de la part du Britannique, Chaussette, en deux temps, Jack pour contrer, ça repart dans le corner, Cassio doit gérer cette balle un peu difficile. Difficile, et Jorius qui cherchait un angle absolument impossible, ça aurait été magnifique, attention, Archi qui a une bonne chance de passer, qui la pique au-dessus, il n'y a plus de boost, le bump est bon, l'angle était trouvé, mais quel save du côté de Dignitas, l'angle était incroyable. Sropkilla qui la renvoie dans l'axe, il ne trouvera pas de coéquipier ses chaussettes qui tirent, Jack pour la remettre sur Jorius, on essaye de se dégager côté Dignitas, le compte de Cassio est très bon, Cassio, est-ce qu'il peut y retourner ? Jack encore une fois pour envoyer cette balle de l'autre côté, Archi pour chaussette, contrôle de balle de chaussette, le fake sur Sropkilla, il peut la reprendre, chaussette, il peut continuer à faire son action, très peu de boost, il essaye d'attirer quelqu'un mais ça ne passe pas vraiment, Jorius qui va pouvoir dégager avec ce clear. Attention, ça l'envoie sur Archi, ça part dans le coin par Antti Jack pour Sropkilla, on cherche Jorius, une passe tendue là, chaussette qui était quand même vigilant, Archi qui essaie encore une fois de la passer par-dessus, non pas encore de bump, ses chaussettes contre Apparentti Jack, très 50-50, est-ce qu'Archi arrivera Attends, non, Jorius qui peut dégager ce ballon, attention, qui se retrouve dans l'axe là, assez difficile à négocier, Apparentti Jack, Jorius, Sropkilla, attention, le passing play là, heureusement, chaussette était vigilant. Chaussette, le gardien incroyable sur sa ligne, on le sait, mais on en fait 3, mais là, la petite déviation d'Apparentti Jack est venu déposer, glisser ce ballon devant le pare-choc de Jorius, tiens, prend, récupère et marque et c'est fait, Jorius qui vient trouver l'égalisation pour Tignitas. Et on voit un petit problème de communication entre Jorius et Cassio derrière, les deux qui sont arrêtés dans les cages et hésiter un peu en après-toi, non, c'est lui, je ne sais pas c'est qui et ça a donné un petit peu ce temps à Apparentti Jack pour préparer, pour fixer sa passe et l'a donné absolument parfaitement à son coéquipier, il faudra faire attention, le rythme est très haut, on ne peut pas ralentir, ça ne pardonne pas sur ce match, c'est égalité, Semper avec une attaque et heureusement, c'est dégagé par Apparentti Jack, on retourne sur Jorius qui est-ce qu'il va se faire, la passe est trop difficile à gérer pour Archie. Elle était longue, elle était longue, c'était compliqué à prendre pour Archie, Cassio qui vient cut cette balle, Scropp qui l'a pour la parade, Jack qui la renvoie sur le wall mais il y a Chossette qui l'attend, Chossette qui envoie une calage dans les cages bloquée par Jorius, Scropp, le duel remporté face à Cassio, Archie pour Chossette, Chossette qui fake, qui passe à côté complètement et attention à la remise là, heureusement qu'Archie a la lecture. Il y a Chossette pour reprendre ce ballon, on l'envoie, non, Apparenti Jack qui essaye, Chossette qui la contrôle, il peut faire le flic, ça sera bien défendu par Apparenti Jack encore une fois qui a des ressources, qui a de quoi faire pour essayer d'avancer, là Archie qui ne challenge pas, qui fait la marche arrière, Apparenti Jack qui élimine, attention à Scropp qu'il a qui va tenter de smasher, la double tap, c'est défendu par Cassio et Archie encore une fois qui défend, mais quelle défense sur la ligne de la part de Semper sur la belle passe, c'est raté par Archie, ça aurait pu être une grosse punition pour Semper. J'ai l'impression que Chossette passe sa vie à moins de 10 de boost et il arrive à faire un travail monstrueux quand même, attention à cette deuxième touche de Jack qui était très dangereuse, Scropp qu'il a, qui essaye de servir Jorioz, on contrôle Cassio qui va se jeter sans boost, il ne peut pas faire grand chose et là il Apparenti Jack passe sa chaussette, Sarah atterrit sur le backboard, Archie qui vient de rip-up doit intervenir et il va pouvoir gagner son challenge sur Jorioz, Jack qui a obtenu son reset, il ne devrait pas pouvoir contrer, Scropp qu'il a, il y allait, Cassio pour personne, c'est pour Apparenti Jack qui vient cut, Archie qui doit le récupérer, essayer de servir à Chossette pour se dégager. Attention, au niveau du boost, c'est un peu la galère du côté de Semper là, ils ont été bien boostarves par Dignitas, attention, Cassio qui l'intercepte bien, ça retourne sur Archie, non il va la laisser à Chossette, Chossette qui a du temps pour fixer son adversaire, non c'est Scropp qu'il a qui défend bien, Archie va simplement chercher le backboard, Cassio, pour Archie, qu'est-ce qu'il nous sort Archie ? Qui la prend, le contrôle orienté est absolument incroyable et il prend toute la défense de vitesse, la passe était tellement proche, je n'arrive pas à croire qu'il a été aussi rapide, la vitesse d'exécution d'Archie est incroyable. Parfait, parfait, de la part de Archie, il vient donner l'avantage à Semper sur ce service de Cassio qu'il a merveilleusement exploité, allez l'engagement qui est assez neutre pour l'instant, je crois que c'est Cassio qui devrait être le premier sur cette balle, le voici Cassio qui va pouvoir continuer, Cassio qui essaye de trouver le flip au sol, ça n'a pas fonctionné, par contre Chossette sur le ceiling, il a une très bonne balle, Chossette s'il peut y aller tout seul, Chossette qui élimine un joueur, Jorius va pouvoir dégager mais il y a Archie qui en essaye d'envoyer une calage, Scrub qu'il a devrait pouvoir défendre. L'angle était bon malheureusement, pas assez fort pour mettre cette défense en difficulté, Scrub qu'il a qui va essayer d'éliminer Chossette, Scrub qu'il a qui essaye de se retrouver dans ce mode de 1v1, c'est pas cadré, un peu trop haut, qui va pouvoir prendre ce ballon, ça ira sur Archie, qui peut la dégager, attention à Jorius qui va la donner à Scrub qu'il a, Scrub qui essaye de se défermer, le dunk, le smash ne dégagera pas ce ballon, le but est à moi, le travail de Scrub, il élimine Cassio, il est complètement le dunk là, incroyable. Le placement de Scrub qu'il a, Scrub qu'il a qui revient des enfers de la scène Rocket League, vraiment le néant tout en bas de la scène, à devenir un des meilleurs joueurs européens actuellement dans ce major, c'est incroyable ce qu'est en train de nous faire Scrub sur cette saison RLCS, allez Scrub encore une fois, le contrôle de balle, le duel face à Archie, incroyable, Scrub qu'il a qui gagne deux contres, très important, Cassio qui essaye de gagner du temps, il arrive à éliminer Scrub dans un premier temps mais il n'aura pas assez de ressources pour retourner sur la balle, le tir direct, Archie à la parade, Jorius qui contrôle, Jorius le duel, le fake, attention ça part dans l'axe, Cassio est là pour dégager, peut-être si Scrub se rate, non, Scrub ne se ratera pas. Contre chaussette, attention à la passée dangereuse l'Archie qui ne pourra pas être là, attend, Scrub est forcé d'aller, c'est car il n'a pas de boost et c'est apparence déjà qui l'envoie devant pour Jorius, est-ce qu'il peut trouver l'angle ? Bien sûr qu'il le trouve ! C'est 3-2 encore une fois, Adjignitas qui reprend un avantage à quelques secondes de la fin, la dernière fois Semper a pu faire ce comeback mais la lecture, le rebond était infâme. Incroyable, incroyable, la lecture de Jorius est sublime, l'angle est très très beau, Cassio qui s'est jeté, l'erreur vient de lui, il a réussi à dévier la balle dans le corner mais ça ne change rien, c'est eux qui se prendront ce but à 20 secondes et là il faut réussir à égaliser, il faut réussir à reproduire ce qu'ils nous ont montré dans la game précédente. Petite passe de Archie pour Chaussette qui essaye de retrouver Cassio mais attention à Scrub, Scrub il est sur le mur, il fake pour son coéquipier, Cassio avait tout vu mais là Jorius, il vient éliminer Archie, Jorius il est intenable, il vient offrir la victoire quasiment à Dignitas, il ne reste que 8 secondes pour faire le miracle. Et là on valide, on valide le match, ça va être extrêmement difficile pour Semper, Dignitas qui joue bien, le match qui est tellement serré et malgré ça Dignitas qui est à 8 secondes de s'offrir 2 balles de match. Quand on voit les efforts que Semper a fait et quand on voit comment Semper joue sur ce match, ça peut paraître un peu contre la physionomie du set lui-même mais Dignitas qui va s'offrir ces 2 balles de match, il n'y a plus qu'à mettre ce ballon au sol, est-ce qu'on va marquer un petit but pour la route, Scrub qu'il a bien sûr, un petit 5-2, un petit but pour la route, 3 balles de match pour Dignitas, je n'arrive pas à y croire quand on voit comment Semper a joué sur ce match. Dignitas sont monstrueux, tout simplement, ils sont en train de mener la vie dure au Semper. Rappelons d'abord, rappelons cette petite stat, ce petit détail que Dignitas actuellement n'a pas perdu une seule game dans ce Major, ils sont en 6-0 et s'ils viennent remporter la prochaine, ils seront en 9-0. Ils se seront qualifiés sans perdre une game dans cette phase de ronde suisse, ça serait monstrueux, absolument monstrueux. Vous pouvez laisser les autres jouer sinon, Dignitas, c'est fou. Il y a beaucoup d'équipes qui sont venus en Suède, laissent-les un peu jouer, les pauvres. C'est juste incroyable, Dignitas trop trop fort, parce que Semper joue super bien. Il joue super bien. Honnêtement, même les buts de Dignitas, ce n'est pas forcément des erreurs défensives de Semper ou quoi, c'est vraiment la pression, c'est vraiment le jeu collectif de Dignitas qui est superbe, c'est des inspirations de Dignitas qui marquent et n'ont pas des erreurs de leur adresseur. Il y a quelques petites erreurs, il y a des touches un peu ratées, ce ne sont pas des grosses erreurs comme on a pu voir précédemment, comme ça, mais elles sont minimes et Dignitas arrive à parfaitement capitaliser dessus. Les trois joueurs sont très très bons, Jack est un peu discret, heureusement, parce que c'est déjà beaucoup trop chaud et vraiment Dignitas qui nous montre un très très beau visage mais Semper aussi et on sait que niveau mental, ils sont capables d'être solides, en tout cas Cassio, Chausset nous ont déjà montré plusieurs fois de la grosse solidité mentale. Je pense qu'Archi est dans des bonnes conditions aussi. A mon avis, Semper peut faire quelque chose encore. Attention, oui, Archi et Cassio qui jouent super bien. On a vu quelques petits ratés de Chausset qui n'étaient pas énormes, il y a eu quelques petits ratés mais les trois joueurs jouent quand même très très bien. Ça a vraiment été, je pense particulièrement à ce but d'Archi. Honnêtement, ce but, c'est une passe de Cassio qui a deux mètres d'Archi et je ne sais pas comment en aussi peu de temps il est capable d'identifier, contrôle, bim, c'est l'instinct du buteur ça. Archi, Archi phénoménal, Archi un petit monstre de Rocket League lui aussi. Très clairement, les six joueurs, les deux compositions sont tout simplement très très fortes et ça nous propose et on en veut plus. On ne veut pas que Dignitas gagne cette game, on veut les voir s'affronter sur un BO21. On s'en fiche, on veut du combat, on veut du sang. Pour l'instant, en termes de sang, on est servi. On est servi. Quelle surprise que le BO le plus excitant soit Europe contre Europe pour chaque partie. C'est dommage. Et on est parti. La troisième game, potentiellement la dernière si jamais Dignitas la remporte. Les Semper qui doivent à tout prix remporter cette game et peut-être maintenant avec le tir d'Archi. Quelle parade de la part de Dignitas. Apera de Dignitas. Ce sera pour Cassio qui va essayer de garder la pression. Il n'y a pas trop de boost qui se rate là. Notre Cassio national. Archi va l'envoyer devant. Ce sera pour Jorius. Jorius la dégage. Attends, ça revient. Cassio va chercher la lucarde. Et Scropp qu'il a qui était exactement dans la lucarde. Il savait que le ballon allait arriver là. Scropp qu'il a dans le futur tout simplement. Pour l'instant, qui nous fait un BO vraiment monstrueux. Scropp qu'il a extraordinaire. Son niveau. Allez, dégagement de Jorius. C'est Archi qui tente de la reprendre. Il essaye de contrôler pour prendre un duel mais il n'y arrivera pas. Chaussette. C'était Cassio. Pardon, dans le corner. Chaussette le voici pour prendre le duel. Cassio, il doit y retourner. Il faut aller vite. Il essaye de faire la passe à Chaussette qui esquive la démolition mais du coup qu'il ne peut pas de talent. Scropp qu'il a. Contrôle de balle de Scropp bloqué par Archi. On repart de l'autre côté. Archi, il aurait bien voulu le boost je pense. Finalement, il va pinch. Jack qui n'a pas réussi à contrer cette balle. C'est Tureus qui doit y aller. Attention, il y a un rebond qui se rache bien joué par rapport à Jack. La passe est belle pour Tureus. Il va chercher son coéquipier. L'inspiration est parfaite. Ouh là 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 là. Scropp qu'il a ce qu'il allait nous sortir. Scropp qu'il a. Scropp qu'il a. Il fait peur. Il fait un petit peu peur. Il était retraité il y a trois mois. Je vous rappelle. C'est assez incroyable le niveau qu'il nous propose Cassio pour la passe. C'est défendu par Jack. Attention à Tureus. Attention à Tureus qui peut foncer sur cette balle mais sur cet été-là. Allez Scropp qu'il a va pouvoir prendre ce ballon. Il n'y a pas trop de boost pour Scropp. Il n'a pas de pibrisette non plus. Donc pas grand chose à jouer sur ça. Le 50-50 qui est remporté par Raphaël Antijak. On retourne sur Cassio. C'est un peu la galère au niveau du boost. Cassio qui sait quand même de mettre la pression sur Jorius et qui n'ira pas plus loin. Jorius qui a un peu de passe pour la manœuvre. Attention, qui se défait de chaussettes. Heureusement, il y a Archi pour renvoyer ce ballon devant. Une petite phase là sans attaque. Ça a whiff du côté de Scropp qu'il a. Cassio qui essaye mais pas de danger. Tac, qui a un peu une autoroute devant lui. Voilà Archi qui va surgir pour pouvoir le contrer. Le rebond, est-ce qu'il peut le lire ? Cassio, la réponse est oui. Chaussette qui va devoir intervenir. Il y a eu un gros raté en plus. C'est le moment dit. Allez, la Chaussette qui va essayer de faire la passe pour Archi. Le retirer d'Archi. Le fail d'Archi, c'est dommage. Le tir était tellement bon mais c'était intelligent. C'était bien vu mais ça n'a pas suffi pour ouvrir le score. Chaussette qui va pécher le ballon. Attention à Cassio qui est bien défendu par Jorius. Quelle lecture, quelle performance. Jorius qui ne rate pas un seul ballon pour l'instant. La petite passe de Chaussette pour Archi. Contré Varskov qui là, Cassio qui n'ose pas y aller et qui s'est fait démolir. Attention à la contre-attaque. C'est bien, on leur met de la pression du côté des Semper. On empêche Dignitas de jouer. C'est parfaitement ce qu'il faut faire. Ils sont beaucoup trop forts déjà quand on les empêche de jouer. Cassio peut-être la double tape. La réponse est non. Jorius le redirèque. Ça devrait être arrêté par Chaussette. Ça sera arrêté. Ça fait un moment qu'on a passé beaucoup de temps du côté orange et il faudra faire attention à la contre-attaque. Grante ! Mais non ! C'est Archi qui prend absolument tout le terrain. Passe à travers les joueurs et cet air dribble qui commence de son propre corner. Il va éliminer ce club qu'il a. Jorius un peu en retard à part un petit Jack n'est pas arrivé. Attends, c'est un zéro pour les Semper. C'est Archi encore une fois. C'est Archi encore une fois qui marque 80% je pense des buts de Semper. Là sur ce BO. Il est très très bon Archi. Attention le kick-off qui est largement à la faveur de Semper. Non ! Oh là là ! Le joueur d'apparenté Jack n'ai aucune idée de comment il pouvait être déjà là pour prendre le challenge. Attention Jorius en deux temps il n'y arrivera pas à Scrub qu'il a obligé de reculer. Archi dans les airs. Archi le redribble face à Scrub. La passe sur le backboard. Cassio peut-être ? Le tir est là ! Trois ! Calme-toi Jorius ! Arrête ! Mais quel arrêt de Jorius et malheureusement Archi n'a pas entendu la communication de Chaussette attend pour lui laisser le ballon. Il a été forcé de la toucher sur ce repli défensif là. Apparenté Jack contre Archi. Archi ne gagnera pas ce duel. Chaussette qui fake. C'est un double fake. Ce n'est pas trop grave. Ça se retrouve devant et Archi qui a peut-être un petit peu d'espace. Non ça ira sur Scrub qu'il a dégagé par Chaussette sur Cassio. Cassio qui fait le levier pour son goût équipier mais ça revient sur Apparenté Jack. Scrub qu'il a... Attention ce rebond est difficile à gérer mais c'est Archi encore une fois qui le dégagera. Jorius qui essaye de remettre du danger. Chaussette qui doit dégager mais ce n'est pas fini. La pression qui s'accélère Scrub qu'il a le tir c'est en pleine nucarne. Dignitas encore une fois qui nous fait preuve d'une agressivité incroyable et qui vient trouver la faille de Semper pour l'égalisation. L'enroulé du pied gauche là. J'ai des flashbacks du foot là. Là c'est un... Bah une Thierry Henry 2016. Magnifique. On est présent. Chaussette qui va essayer de reprendre. C'est un partout entre Semper et Dignitas. Dignitas qui sont à un but d'un potentiel 3-0 et d'une ronde suisse sans aucune défaite. Ça serait une déclaration gigantesque. Ça serait incroyable. Ça serait un coup mené un avertissement au monde entier. Attention, on est fort. Du côté de Dignitas à l'escroft qui va pousser un petit peu. Le duel avec Arty qui repart au milieu de terrain. Jack dans le corner. Jack encore une fois. La passe. Il n'y aura personne pour la prendre. Ça va en être tranquille. Côté Semper. Arty qui peut essayer de se dégager. Arty qui va essayer de y aller tout seul. Là il n'est pas accompagné pour l'instant mais il peut peut-être faire une d'un gris tout seul. Qui arrive à sauver cette balle. Scrub qu'il a qui essaye de l'éloigner. Chaussette qui ne devrait pas être très loin qui va pouvoir en retourner à l'assaut. Cassio, Scrub qu'il a en été en rule number one mais ça a été cassé. Scrub. Il prend son temps. Il a vu Arty. Il veut repasser de l'autre côté. C'est très bien fait de la part de Scrub. Chaussette pour essayer de le bloquer. Chaussette peut-être pour faire la passe. Jorius est là. Jorius est bien défendu. Il l'envoie assez loin. Cassio va pouvoir toucher ce ballon. Il n'a pas de boost pour reprendre ce ballon en deux temps. Il est forcé de reculer et ça reviendra sur Cassio. Cette fois, il a du boost. Cassio, il va peut-être chercher le Fibriset. Non, il y a Jorius qui l'a forcé à retoucher le ballon le plus tôt possible. Ça ira sur Chaussette. Chaussette qui va tenter la belle passe qui se rate. Jorius pourra dégager ce ballon. Attention Arty. Le rebond qui pourra potentiellement être négocié. Non, c'est Scrub qu'il a qui la retouche. Cassio ne pourra rien faire avec ce ballon. Il ne pourra pas marquer. Il reste 9 secondes. Semper, la grosse frieure sur cette action. Cassio qui pourra potentiellement punir. Ça n'arrivera pas. Cassio, est-ce qu'il peut intervenir sur ce ballon ? Il essaye d'attendre un de ses coéquipiers qui arriverait. Scrub qui fait la passe. Cassio qui l'amène sur le corner. Est-ce qu'on part en contre-attaque ? Est-ce qu'on trouve une balle ? Elle est dangereuse celle-ci. Jorius la passe. Chaussette qui dégage. On est dans le corner opposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour défendre la réponse ? Et oui, c'est Jack qui nous envoie en overtime. Allez, l'overtime. La balle de match pour Dignitas. Le but de match pour Dignitas où Semper qui va essayer de donner à Dignitas leur premier game perdu de la semaine. Ce serait absolument énorme. Attention à voir ça. Cassio l'envoie sur le côté. Arty est un petit peu en retard. Il est forcé de la laisser à Jorius. Jorius n'a plus de boost. Il va juste l'envoyer à son coéquipier. Attention à apparaître Jack. Ça va aller sur Cassio qui l'envoie devant qui récupère le boost. Il y a beaucoup de ressources pour jouer Cassio. Chausset qui contrôle. Il essaye de monter sur le mur mais il est dunk par Scropp qu'il a. Le contrôle de balle de Scropp qu'il a pour prendre le duel sur Cassio. Attention à Jack qui va essayer d'y retourner. Il a son reset. Jack. Arty sera là pour défendre. Jorius. Le tir direct. Jack le bump. Ça va. Chausset va réussir à l'esquiver. Il peut s'en sortir encore. Cassio qui essaye de dégager. Ça repart sur le backboard. La pression ne s'arrête pas à côté d'Ignitas. Apparenti Jack essaye d'y aller tout seul. C'est contré par Arty. Jorius qui va pouvoir retourner. Une passe de l'autre côté. Non, c'est une balle sur le backboard. Arty qui la reprend. Il contrôle Arty. Il va aller défier l'anglais apparenté de Jack Serious. Il est derrière Scropp qu'il a qui peut remettre la pression. Scropp qu'il a qui passe. Le petit fake. La passe, elle est là. Arty peut dégager. Il y a eu un bump. Chausset est là pour dégager. C'était bien joué. C'est dangereux le jeu d'Arty parce qu'il y avait double démo derrière sur les joueurs de Semper. Arty qui était absolument tout seul. Il s'en est bien sorti. Attention, il va chercher à prendre ce ballon à Cassio. Et le nombre de démos du côté de Dignitas. On a augmenté au niveau d'agressivité. On met beaucoup de pression physique là sur Semper. Attention, Arty qui tente la passe. À part un petit Jack va ajouter le backboard. Cassio est de retour pour prendre ce ballon. Mais il n'y a pas de boost du côté de Cassio. Il est forcé de reculer. Jorius avec un petit peu d'espace. Qu'est-ce qu'il peut nous faire ? Il est challengé par chaussée. Attention, cette touche-là qui vient mettre Cassio dans le vent. Arty qui en marche arrière. C'est compliqué pour lui. Scropkilla qui a beaucoup d'espace. Scropkilla, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il passe au-dessus d'Arty. Il fait la passe derrière. Cassio sera là pour dégager. Arty qui prolonge. Ça empêche la touche de Jorius. Mais Jack va pouvoir contrôler. Il monte sur le corner. Il prend son temps. Là, il a un petit peu d'espace. Beaucoup d'espace même. Il va essayer de défier Arty. C'est réussi de la part de Jack. Chaussette pour défendre. Jorius dans Scropkilla. Pardon, qu'il la renvoie dans le corner. Arty pour dégager. La manœuvre était bonne. Mais Arty, il se voit là pour prendre ce ballon. Ça ira sur Jorius. Attention à un petit Jack. Cassio qui va directement fermer l'espace. Contre l'anglais. Et Jorius qui va essayer d'avancer. Il a un petit peu d'espace. Il n'a plus de pouce. Et heureusement, Chaussette pour arrêter ce ballon encore une fois. Il s'ouvre sur cet overtime, les Semper. Oui, par exemple, Jorius qui s'est raté. Il y a peut-être une occasion là du côté des Semper. Jorius qui temporise. Mais Cassio va avoir la balle. Cassio qui contrôle. Cassio qui fake. C'est bloqué par Jack. Arty qui retourne. Il pousse sur le backboard. Récupération de Scrub qu'il a. Qui va réussir sa lecture. Ce n'est pas facile pour tant. Chaussette peut-être pour la frappe. Ça manque de puissance malheureusement. Jack qui la renvoie dans le corner. C'est Cassio qui récupère. Cassio qui élimine un premier joueur. Il va avoir du mal à y retourner. Il n'avait pas le momentum. Mais par contre, cette balle, elle est très importante. Arty qui la remporte. Jack qui va essayer de dégager. On n'arrive pas à faire la différence. C'est intelligence d'Arty de ce match et de ce ballon. Ce ne sera pas cadré par contre. Cassio va aller au duel contre Jorius. Le ballon qui est relevé. Et Jorius qui s'en sort super bien. Comment il a négocié ce rebond là ? La vitesse d'exécution de Jorius. Attention, la passe en profondeur pour Arty. Qui ne pourra pas prendre ce ballon à Jorius. Encore une fois, le dégagement du joueur de Dignitas. Chaussette a été vigilant sur le backboard. On revient sur Cassio. Chaussette va essayer. Il a pu récupérer le boost. Ça sera Cassio dans le coin. Il y a Jorius. Cassio décide d'aller pour le bump. Il ne l'aura pas touché. Ça revient sur rapport à un petit Jack. Jack qui va dégager. On a vu qu'il avait un coéquipier. Je crois que c'était Scrub qu'il a dans la profondeur. Cassio qui va pouvoir intervenir devant lui. Cassio encore une fois. Le duel avec Jorius à venir. C'est remporté par le Néerlandais. Jorius qui est en train d'éliminer tout le monde. Arty qui prend les choses en main pour pouvoir se dégager. Le contre avec Scrub qui est assez neutre. Mais Jack va pouvoir en profiter. Jack qui continue son effort. Oui, c'est raté. Chaussette, il y a quelque chose à tenter. On est sur le backboard où Scrub qu'il a attendé. C'est dommage. On rend un petit peu le ballon là du côté des Stamper. Scrub qu'il a qui essaye de dégager. C'est bloqué par Cassio. Est-ce que ça peut finir dedans ? Non, Jorius était là. Il va falloir un contre. Il va falloir un temps fort pour être capable de marquer à cette équipe de Dignitas. Qui a complètement fermé les portes. Derrière, attention, à Parantidjak qui va chercher quelque chose. Non, il ne pourra pas être assez haut. Ça revient sur le Scrub qu'il a. Il y a toujours Cassio quand même pour ressortir un petit peu. Il y a des ressources du côté de Cassio. Attention ! Mais l'arrêt d'Aparantidjak. Le ballon qui est arrivé à 8000 à l'heure. Et Aparantidjak qui arrête quand même ça. Et attention à ce duel qui pourrait être remporté. Ça retourne sur Archie qui va chercher l'angle. Et Jorius qui arrête encore une fois. Il y a un mur derrière chez Dignitas. Comment on fait pour ouvrir cette défense ? Semper qui essaye. Archie l'envoie devant. Et il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Scrub qu'il a pour Jack le contre de chaussettes. Il est très bien pris. Il y a deux joueurs éliminés. C'est open quasiment. Jorius qui la renvoie. Scrub qu'il est en 1v1. Il va essayer de faire la passe à Jack. On y cherche une démolition. Jack le tir. C'est pas dedans. Non ! Cassio qui vient on goal. C'est terrible. Le rebond poteau qui raterrit sur le magnifique andylandais qui envoie cette balle au fond de ses propres filets. Dignitas remporte ce match. Dignitas se qualifie pour samedi. Dignitas n'a pas concédé une seule game de cette ronde suisse. 3-Z. 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 C'est assez impressionnant de Dignitas. On est dépité du côté. Dignitas le grand sourire. Rien à dire. Si ce n'est ces petites phases en fin d'overtime où honnêtement Semper il y avait de quoi marquer. Je ne sais absolument pas d'où est-ce qu'ils sortent ces saves. Il y a eu Apparenti Jack coup sur coup derrière Dejo Reus qui nous sortent des saves sur la ligne sur des ballons qui arrivent à 8000 à l'heure. Je ne comprends pas. Et derrière mettre le but de la punition. Et à ce moment-là on le voit juste sur les visages du côté de Semper. C'était vraiment une désillusion cette overtime. C'est très dur pour Semper qui a vraiment très bien joué. Je pense que c'est un des meilleurs matchs de Semper de cette saison. Depuis le début du split. Donc vraiment très très gros niveau de la part de Semper qui nous a été proposé. Mais Dignitas c'est surréaliste ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont trop forts. Vraiment trop trop forts. Alors là j'ai pas envie de trop m'avancer. Mais en considérant toutes les équipes qu'on a vues depuis hier je ne vois absolument pas qui touche ce Dignitas à l'heure actuelle. Je ne sais pas. Mais là le Super Saiyan BDS d'hier. On va voir. Ou un gros énergie peut-être. Un énorme énergie. Mais là de ce qu'on a vu des équipes. Dignitas a été absolument impressionnant. Là c'est un match où encore une fois on le répète. Semper a super bien joué. Il y a eu beaucoup de pression. La défense était solide. Il y a eu beaucoup d'inspiration offensive. Tout était bon. Les passes. Le jeu collectif. Tout. Ils ont tout essayé. Mais derrière Jureus a dit non. Jureus en défense c'était n'importe quoi. C'est un mur. En plus on a Scrub qui l'a déjà. Qui nous sortent des petits arrêts. Qui n'existent pas dans la vraie vie de temps en temps. C'était terrible. Le niveau de Dignitas. Mesdames et messieurs. Est beaucoup trop élevé pour ce tournoi. Ils viennent remporter la première place qualificative. C'est la première équipe qualifiée. Pour le top 8 de samedi. Et c'est entièrement mérité. Et comment ça pourrait être plus mérité. Dignitas est un sérieux client. Pour ce titre du Major. Ah bah là on a déjà un favori à marquer sur le carnet. Toutes ont suivi ce Major. Il va falloir suivre Dignitas jusqu'au bout. Parce que cette équipe elle est là pour faire mal. Pour l'instant elle fait très mal. Évidemment Semper est toujours à un match de la qualification. Ils auront un autre match à vérifier avec ceux qui sont en 2-1. Pour l'instant c'est les premiers à être arrivés sur cette marche. Donc on va pouvoir voir sur la suite le prochain match du jour. Bashi est un match gigantesque. BDS qui se tape tous les N.A. sur ce circuit. Dignitas c'est simple. Ils n'en sont pas tapés un seul pour l'instant. BDS ont dit... Dignitas... Rien que t'inquiète. Ah bah si ils ont battu Envy je suis bête. Oui non si si. Dignitas ont pris Envy aussi. Je suis bête. Mais par contre BDS font que ça. Que ça. On affronte des N.A. encore et encore et encore. Pour l'instant 100% de victoire. Complexity. Et là ça va être FaZe. Et FaZe c'est le prochain match. Nous on fait une petite pause. On reviendra avec le plateau d'analystes. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 très bien, des petits miss mécaniques, mais tout petit, très léger. Mais c'est vraiment la seule chose qu'on peut leur reprocher. Ça jouait très, très bien, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, tout simplement, parce que Razbelthor, Dignitas, trop fort. Dignitas, ils ont eu aussi pas mal de réussites. Notamment en attaque, il y a eu des bons moments, ça s'est bien passé pour eux. Il y a eu des on-goals, des positionnements sur la ligne qui se sont mal passés, des rebonds qui ont été quand même très défavorables à Semper. Et ça a pu faire basculer le match. Le 3-0, il est hyper sévère. En vrai, le match était très équilibré. Ça ne reflète pas du tout la physionomie des matchs. Très souvent, ça aurait pu basculer. La différence, en fait, elle s'est passée non pas dans la qualité des défenses sur la ligne, non pas dans la réalisation des actions offensives, mais je pense surtout dans la qualité des frappes. C'est sur les derniers gestes que Semper ont été un peu légers. Ils auraient pu prendre l'avantage plusieurs fois. Ils auraient pu gagner des matchs, mais le tir pas assez appuyé qui laisse en fait l'opportunité à Dignitas de faire le save sur la ligne. Ils n'ont pas tremblé et ils ont pu prendre un tout petit avantage sur l'adversaire à chaque fois. Trois fois, ça a suffi. Oui, ça s'est senti. On a vu Cassio rater une bonne balle où il avait l'opportunité d'aller chercher, mais malheureusement, il écrase trop sa frappe. Chossette a fait exactement la même chose. C'est vrai que c'est quelques opportunités qu'à ce niveau-là de Rocket League, tu n'as pas le droit de rater parce que sinon, tu as une équipe de Dignitas qui a clairement la hargne des jeunes joueurs qui veulent absolument en découdre et qui pourront en découdre déjà samedi parce que pour eux, leur ronde suisse est terminée. Ce qui est quand même avantageux pour nous, c'est que malgré la défaite 3-0 de Semper, on a vu beaucoup de déceptions de la part de Chossette, notamment sur les images qu'on avait d'après-match. On le sentait vraiment déçu de ce match, mais ils ont quand même fait une très bonne performance, donc ce n'est pas alarmant et c'est peut-être ce qui est le plus important. C'est même super rassurant, je trouve. Personnellement, moi, j'avais peur pour Semper qu'ils éclatent en tant que team, qu'ils n'arrivent plus à rester aussi forts, à rester soudés en fait. Et là, on a vu une équipe, on a vu une vraie équipe s'affronter une autre équipe d'ailleurs en l'occurrence, mais ils étaient vraiment ensemble, ils étaient, quand ils réussissaient, ça s'encourageait, tout le monde, Archie y compris, puisque c'est plus dur pour lui qu'il n'est pas français. Moi, je trouve ça rassurant pour Semper, je trouve que c'est une belle prestation de Semper et un beau visage de Semper qu'on a vu. J'ai quand même peur de voir mon Casio perdre en demi-finale, voilà. Je sais pourquoi. En fait, c'est frustrant parce que c'est une équipe qui est très forte, mais j'ai l'impression que leur niveau maximum, il n'est pas assez élevé. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps être très bons, ils vont tout le temps proposer du jeu, ils vont tout le temps bien défendre, ils vont tout le temps mettre des beaux tirs pour marquer, mais ils ne peuvent pas battre une équipe qui est à son prime. Ils ont du mal à battre les meilleurs. Il faut toujours qu'ils soient dans cette configuration-là et j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que là, pour le coup, Dinitas, c'est le grand favori aujourd'hui. Ils font des bonnes perfs en Europe, là, ils font des bonnes perfs à la LAN. Ils ne montrent pas spécialement de signe de faiblesse du fait de la situation. Ils sont parfaitement dans leur LAN. Ils ont perdu aucun match quand même en 3 BO. Donc, on ne peut pas faire mieux, tout simplement. Et contre des bonnes équipes, Envy, Samper, c'est d'excellentes équipes. C'est des potentiels champions du monde qu'ils ont battu à chaque fois de manière très solide, sans qu'on cède d'un seul match. Donc, voilà, est-ce que Samper va pouvoir rélever suffisamment son niveau pour battre des équipes de Dinitas Thiers ? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont forts et on les verra en phase finale, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. De toute manière, pour l'instant, ils sont en 2-1. Donc, en termes de bilan, victoire, défait. Donc, pour eux, il y a encore l'opportunité d'aller chercher une nouvelle victoire. Malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui. Ce sera pour le quatrième round qui se jouera demain. Vous voyez, bien sûr, le classement. Alors, normalement, il devait y avoir deux matchs en même temps. Il y avait Renegades et Grand Zero qui devaient se jouer en même temps que Dinitas face à Samper. Malheureusement, sur le deuxième stream, il y a eu quelques petits problèmes et du coup, ça a pris du retard. C'est donc en cours. Renegades et Grand Zero, les deux équipes possèdent l'une contre l'autre. Coup de dur, en vrai. pour essayer d'aller voir. Les mecs ont traversé la planète pour s'affronter. Coup dur. C'est compliqué. Mais l'une des deux équipes aura donc le même bilan que Samper en 2-1 et l'opportunité demain de se qualifier, bien sûr. Messieurs, je vais vous demander tranquillement de mettre votre MVP de cette rencontre. C'est déjà fait. C'est déjà fait pour Bambachi, mais ça, c'est parce que tu es un excellent élève. Et pour ça, je te remercie. Tu peux donc commencer si tu veux. Jorius, je l'ai trouvé merveilleux. Juste merveilleux. J'ai un peu hésité avec Scrub, qui était très très bon aussi. Peut-être que mes collègues en parleront. Mais Jorius, sublime, sublime. Il a été d'un niveau exceptionnel. Très très haut, très très fort. Il a raté très peu de choses. Il a fait beaucoup de différences tout seul. Jorius, incroyable. Ok, ok. Razmeltor ? Ça me coûte. C'est très dur, vous le savez, ça me coûte. Mais il faut être honnête à un moment donné. Mais Scrabby, il a bien joué. Il a bien joué, c'est vrai. Et il peut, pour une fois, fanfaronner pour de bonnes raisons sur Twitter. Il a fait un bon match. Il a été solide. Il a mis pas mal de solo play. C'était assez intelligent comment il a joué. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Après, c'était vraiment close avec les autres, en vrai. En fait, les trois joueurs d'Initas, c'est des mechanical players qui sont capables de faire la différence. Les trois le font souvent. C'est d'ailleurs pour ça que Dinitas gagne autant. C'est parce que les trois sont en forme et les trois performent. Cette fois, c'est Scrabby. La prochaine fois, ce sera dur. Je te rejoins pour le MVP de ce match. Pour moi, c'est Scrabby qui l'a aussi. Déjà par ses performances, de toute manière, encore une fois, ça pouvait se jouer sur les trois. Par ses performances et je trouve par la présence offensive qu'il a apporté. D'habitude, il est un petit peu plus en retrait pour ses deux coéquipiers. Et là, pourtant, on l'a vu, buteur, j'allais dire buteur, même carrément, passeur aussi décisif. Donc, plus de présence de sa part. Et je rebondis du coup sur ce que tu disais. C'est ce qui fait que cette équipe de Dinitas est terrifiante. C'est que n'importe lequel de ces trois joueurs peut prendre le rôle qu'il faut, notamment offensivement, pour faire la différence. Et donc, ils peuvent alterner, inverser ces rôles-là en fonction de la situation, en fonction de leur forme. C'est ce qui fait que cette équipe est terrifiante. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que cette équipe est top 8 du Major. Et donc, top 8 monde, en tout cas pour l'instant, bien sûr, parce qu'au vu de leur performance, ils peuvent aller beaucoup plus loin. Bashi, tu as un... Ce qui n'était pas le cas avant, au début du split. Bien sûr. Scrup Kila n'était pas capable de faire des différences tout seul. On l'a vu prendre du niveau au fur et à mesure que les tournois ont avancé. Et là, il arrive à être MVP de la part de Rasmeltor, qui n'aime pas beaucoup Scrup Kila. Il faut le dire. Rien de personnel, évidemment. Quelle performance de la part de Scrup qui revient de nulle part. Il revient de la retraite, quasiment. Pour moi, Scrup était finito. C'était sa dernière offre. Je me suis dit, tiens, moi, quand je l'ai vu rentrer dans l'équipe, je me suis dit, tiens, c'est Dignitas qui va sombrer. C'est ça. Mais pareil, exactement. Et Scrup est actuellement l'un des meilleurs joueurs de Dignitas sur ce match. Il est extrêmement bon. Vraiment, c'est très impressionnant, ce qu'est en train de faire Scrup Kila. Et c'est vrai qu'on peut en parler. Il y a des enfers. Scrup Kila, il a eu cette saison avec Vitality qui s'est très bien passé. Et l'après Vitality était absolument terrible. Il se fait kick. Il ne s'attendait pas à se faire kick. Il se fait kick. C'est très injuste pour le pote. C'est ça. Et l'après est très compliqué pour lui. Il rejoint Maussie Sport. Maussie Sport est moitié tableau. Ils arrivent à se qualifier pour le tournoi qualificatif saison 9 qui est finalement couronné le champion continental. Mais il s'en va et c'est Arju qui le rejoint et qui fait que Maussie Sport arrive à aller chercher une quatrième place qu'ils n'auraient jamais pu espérer avec Scrup. Derrière, il essaye avec Singularity. Non, 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 non. Derrière, il ruine la carrière de Godsmila. Oui, alors ça continue. Avec. Pour jouer aux fléchettes avec la set. Donc effectivement, il teste avec Godsmila et Singularity. Il éclate Godsmila et Singularity avec. Aujourd'hui, toujours énormément. Qui faisait le bon résultat avec Godsmila. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Complètement. Il essaye avec Guild. Ça ne marche pas non plus. C'est vraiment, vraiment complexe pour Scrup ces derniers temps. Et là, effectivement, avec Dignitas, c'est un regain d'énergie, un regain en termes de performance aussi. C'est assez impressionnant. Il a trouvé les deux pépites. Il y a une team avec Bluey, là. Moi aussi. Pour moi, Scrup, c'était du Blueyter. Oui, il fallait une team avec Bluey. C'était la retraite. Ils ont fait leur temps. C'était cool, mais c'est fini. Pas fini. Pour lui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Dignitas, vous avez votre première équipe dans ce top 8 et elle est européenne. Ça, ça fait plaisir. Quoi qu'il arrive, elle aura été européenne avec ce premier match et ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Sachez que sur le match qui va arriver, il y a aussi la possibilité d'avoir une équipe européenne, sauf que cette fois-ci, ça va commencer. Ça va s'augmenter un petit peu en intensité, Raz, je crois. Surtout pour les spectateurs, en vrai, parce que sur le papier, c'est du même niveau pour le coup. Mais là, j'avoue que le petit Faiz BDS, c'est quand même quelque chose qui me fait plaisir. On a l'équipe top 2 Ego est née, Faiz, derrière Space Station. Et je ne sais plus top combien, par contre, au niveau du ladder, mais on ne sait pas. Top 2 aussi. Ils sont top 2. Contre BDS, qui est évidemment l'année dernière, le Titan, l'imbattable, considéré comme la meilleure équipe du monde. Ils l'ont en travers de la gorge, les nés. Ils ne nous ont jamais pardonné d'avoir répété pendant un an que c'était les meilleurs. Évidemment, toute personne de bonne foi sait que c'est vrai, mais les nés ne sont pas de bonne foi, contrairement à nous. Nous sommes totalement impartiaux, bien entendu. Et donc, c'est la figure européenne à abattre pour les nés. Et il y a First Killer, il y a Faiz. C'est le match emblématique de l'affrontement entre nés et EU aujourd'hui. En plus, c'est l'affrontement nés et EU avec... Je t'ai vu, il ne m'a pas fait convaincre depuis tout à l'heure de moi. Tu es en mode frérot, c'est mort, je sais que j'ai raison. Il a plein de fiches. Vous les voyez, ouais, de ouf, de ouf. Alors là, frérot, tu ne peux pas me battre. C'est vrai, c'est vrai. J'ai les réponses là. Il a les réponses là aussi, clairement. Il faudrait que tu te prennes une petite tablette aussi, des petites fiches. N'hésite pas, mon Paypal, elle vous plaît. Vous le voyez sur les images, évidemment. BDS avec Monkey Moon que vous venez de voir extra maintenant. et sa magnifique Calvas qui va probablement faire ce qu'il va gagner ce match. La carte d'énergie ombre sur... Il a l'air super à l'aise. Ah oui, il essaie de... Oh non ! Je crois qu'il est en train de demander à Monkey Moon, qu'est-ce que je fais ? Il faut changer de caméra d'urgence. Il m'a confié il y a quelque temps qu'après sa carrière de joueur professionnel, il voulait faire chauffeur de salle. Voilà, c'est faux, évidemment. Très bon, très bon. Un potentiel incroyable. Et Marc Bayhette, bien sûr, l'Espagnol, le seul espagnol de cette équipe, bien entouré par nos deux Français et BDS qui, pour l'instant, fait quand même un superbe début de major. On aurait pu les attendre un petit peu fébrile au vu de ce qu'on a vu pendant ce premier split. Ils n'ont pas gagné de championnat régional. Par rapport à LCSX, c'est quand même assez impressionnant. Demi-finale ou finaliste, c'est tout. Et là, pourtant, ils se présentent avec la possibilité d'aller dans le top 8 de ce major, Bashi. En vrai, ils ont été fébriles hier, je trouve. Contre Complexity, c'était pas facile. Ils sont allés chercher leur victoire à la sueur de leur front, clairement, il faut le dire. Après, Complexity n'est pas une équipe facile à jouer. Ça met beaucoup de vitesse, beaucoup d'agressivité, donc ce n'est pas forcément simple. Contre Energy, ce n'était pas simple non plus au début. Mais on a eu un réveil d'un champion de Rocket League, Monkey Moon, qui est capable de tout changer dans une série à lui tout seul. Et je pense qu'il va devoir faire un gros match encore une fois parce que l'équipe qui est en face d'eux, ça ne va pas être facile. C'est clair. On parle de FaZe. FaZe, l'équipe la plus agressive nord-américaine. Tout simplement, déjà que les nord-américains, ils aiment bien les démolir, ils aiment bien passer leur temps dans le camp adverse. En fait, cette équipe de FaZe, c'est déjà celle qui démolit le plus et de très, très loin. C'est cinq démolitions en moyenne par match. C'est énorme. La deuxième, c'est Dignitas, avec quatre seulement. Donc, c'est littéralement une démolition de plus chaque match. C'est l'équipe aussi qui passe le plus de temps dans le camp adverse et avec évidemment des monstres mécaniques du calibre d'AJ et de First Killer. Il faut en parler évidemment, First Killer, qui se présente comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs joueurs nord-américains pour l'instant, qui a du mal à gagner des tournois maintenant, mais en tout cas, qui est toujours là. C'est vrai parce que First Killer, c'était un peu le profil scrub qu'il a, finalement, version aînée, avec une ou deux années de moins. Extrêmement bon en 1v1, il était connu pour ça, connu pour ses mécaniques, mais il était trop jeune pour participer à l'LCS. Sauf que la différence de scrub qu'il a, quand il est arrivé en ré-LCS, ça s'est mal passé en fait. Il n'était pas bon. Genre, il servait juste à démo et il ne faisait que ça et c'est tout. Il était avec Chronovi au début, je crois. C'est possible, je ne m'en prie plus. A Sherog avec Chronovi, ça ne se passait juste pas très bien. Il était à la ramasse et c'était vraiment une machine à démolir qui ne faisait rien d'autre. Et voilà, finalement, après deux ans à piétiner complètement l'LCS, il a pop, ça y est. Il a fait une fin de dernière saison exceptionnelle où vraiment, il arrivait à solo win des BO, mais c'était hallucinant. Finalement, après un peu plus d'attente que prévu, il a endossé la casquette qui lui était destinée. Il a embrassé sa destinée et il est devenu quand même vraiment super fort, il faut l'admettre, en tout cas individuellement. Et ça marche plutôt bien avec FaZe aujourd'hui. Voilà, c'est le joueur nord-américain flashy et arrogant sur Twitter. Pardon, il y a quelqu'un qui a failli se casser la gueule juste devant vous. Il se passe des trucs ici. Alors, First Killer, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis en termes de statistiques. Il n'y a pas un joueur nord-américain et même en Europe qui fait mieux en termes de... En fait, il fait tout. C'est le meilleur buteur, passeur, sauveur de son équipe. Tout simplement. Il est top 2 nord-américain en but. Il est à 0,82 en but. Et il est top 3 nord-américain en passe et en save. Autant vous dire que First Killer, souvent, c'est plutôt fort. C'est plutôt fort. En plus, il est très bien épaulé comme on le disait tout à l'heure par AJ qui est top 4 buteur et passeur nord-américain. Donc, c'est vraiment des statistiques monstrueuses pour FaZe. En tout cas, les chiffres les montrent tellement, tellement fort. Alushin un petit peu plus en retrait. Mais cela dit, c'est Alushin qui fait le plus de démolitions dans cette équipe de FaZe. Donc, même lui qui est pourtant en retrait, il a justement ce rôle qu'il arrive à bien apprendre. Il est à deux démolitions moyennes pour lui tout seul par Games qui est énorme. Encore une fois, dans un match professionnel. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que BDS peut stopper cette agressivité folle ? Oui, parce qu'il y a Monkey Moon. Merci, j'ai donné mon avis. Non, je pense que BDS peut, oui, clairement, on les a vu bien jouer hier. Même si Mark n'est pas encore dans son niveau de la saison dernière, on a une équipe qui collectivement face à Energy était en place, jouait bien, a réussi à mettre beaucoup de pression à une équipe comme Energy. Ce qui n'est pas ridicule quand même, puisqu'en termes de challenge, ce n'est pas n'importe qui. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais FaZe, c'est des duelistes sûrement encore. En fait, FaZe ressemble un petit peu à BDS dans les profils des joueurs où ils sont des très bons duelistes. Ils arrivent à faire beaucoup de différences tout seuls sur le terrain. Le truc, c'est que BDS est censé être plus collectif que FaZe, qui est vraiment dans l'individualité et dans le solo play. Mais oui, je pense que BDS peut, par son collectif et par Monkey Moon, faire la différence. Razmeltor ? Je ne sais pas, c'est dur. D'un point de vue psychologique, je pense que FaZe a largement l'avantage. Largement. Largement l'avantage. BDS est favori. Pour moi, quelques coups à le résultat de ce match, je ne me convaincras pas que FaZe est meilleur. Sans faire l'enfant, vraiment, ils ont trop envie, FaZe, de battre BDS. Ils auront trop envie. Je pense qu'ils ont plus envie de battre BDS maintenant que de gagner le Major. Ils vont avoir trop ça de leur côté. Ça va trop frustrer. En plus, les démolitions en série, ça devrait frustrer BDS, je pense. Sachant qu'ils ne sont pas eux-mêmes convaincus d'être les rois qu'ils sont, BDS, c'est les seuls qui ne sont pas au courant que c'est la meilleure équipe du monde. Je pense qu'ils vont avoir du mal à bloquer la hargne de FaZe. Je pense que ça va être compliqué. C'est un match qui est très intéressant en plus, puisque BDS, c'est l'équipe qui marque le moins parmi toutes les équipes européennes et nord-américaines qui sont dans ce Major. C'est l'équipe qui marque le moins. En vrai, ça se comprend parce que très souvent, les victoires de BDS se font sur des 2-1, des 3-2. En tout cas, à chaque fois, sur des différences de buts très légères, mais qui suffisent à BDS à aller chercher des victoires